Correction de l'exercice PEC10F, où on s'intéresse, comme dans l'exercice PEC10E, à un filtre passe-haut. Donc c'est le même filtre. Par contre, on n'est pas du tout à la même fréquence que dans l'exercice que je viens de mentionner. Donc en gros, on a ce filtre-là, qui est donc un passe-haut d'ordre... Ah non, cette fois, c'est un passe-haut d'ordre 1. Un passe-haut d'ordre 2, non, pas de problème, c'est un passe-haut d'ordre 2, sans aucune forme de souci. Et on est avec un signal sinusuel de fréquence F égale 20 kHz. Et là, pareil, il faut se méfier, ça signifie donc qu'il faut passer à ω. Donc cette fois, il faut calculer... Depuis, il faut à 20 kHz. Et ça, ça donne en fait 100... Alors c'est 20 kHz, c'est ça, donc ça fait 125 000 radians par seconde, à peu près. Donc 125 000 radians par seconde, et 125 000 radians par seconde, ça nous place en fait ici, à peu près. Voilà. Et pareil, ici. Donc en fait, on se rend compte qu'on est dans la partie plate du diagramme de Bode, là, que le gain ici vaut moins 20. Et donc ce qui correspond en fait... Donc on a un gain en décibels qui vaut moins 20 décibels. Et on a une phase qui vaut à peu près 0. Et moins 20 décibels, ça, ça correspond à un module de fonction de transfert qui vaut 0,1. Et donc ceci permet directement d'écrire la valeur... Enfin, l'expression de S2T. Ça vendra tout simplement E sur 10, ou 0,1E, ça revient littéralement au même, cosinus de ωt. Et puis c'est tout, puisque la phase entre la sortie et l'entrée vaut 0. Et si on postule une phase de 0 pour l'entrée, ça donnera une phase de 0 pour la sortie. Voilà. Ceci termine la correction de cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections. Merci d'avoir regardé cette vidéo !